Bonjour à tous dans Opinion. Cette semaine, nous allons revenir sur les mesures du plan de déconfinement présenté mardi par Edouard Philippe. A partir du 11 mai, si la situation sanitaire le permet, le déconfinement s'appliquera par étapes et par départements. Mais partout, la distanciation sociale restera de rigueur dans les entreprises, dans les transports, dans les écoles et dans les commerces. On en parle avec mes deux invités. Nous serons tout d'abord avec Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine. Et en deuxième partie d'émission, avec Dominique Bussereau, le président des départements de France et ancien ministre des Transports. Mais pour commencer, Alain Rousset, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en liaison par Skype depuis votre bureau. Avant de revenir, Alain Rousset, sur la question de la situation dans les écoles, dans les transports et dans les entreprises, que vous suivez bien entendu avec attention, une question de méthode. Ce déconfinement se fera par départements. Concrètement, le gouvernement va distinguer les départements où le virus circule peu des départements où il est plus actif. La Nouvelle-Aquitaine est la région la moins touchée de France. Est-ce que dans ces conditions, on peut espérer ici un déconfinement le plus optimal possible ? En tout cas, c'est la discussion que nous allons avoir avec le gouvernement dans les semaines qui viennent. Parce que le problème essentiel est moins de décider 11 mai, 2 juin, etc. que comment on s'y prépare. Et comment on s'y prépare, c'est le rôle des collectivités territoriales, paradoxalement. Et je pense qu'il faut que le Premier ministre se dise que les régions pourraient être mieux utilisées. La région, c'est une forme de classe moyenne de collectivité, de pouvoir public. Un grand frère par rapport aux autres collectivités. On a beaucoup travaillé avec les départements sur l'approvisionnement en masques et en mesures de sécurité pour les EHPAD, pour étouffer la circulation du virus. Nous le faisons aussi pour un certain nombre de communes, avec les départements, bien entendu, en première ligne. Nous sommes en train de travailler avec une structure qui s'appelle le GIP littoral sur le tourisme et l'ouverture des plages. Donc, voilà, je pense que le président de la République et le Premier ministre parlent de relations maires essentielles et préfets. Le rôle de la région, qui a été beaucoup mis en avant sur la solidarité avec le monde des entreprises, ce qui le sera encore plus demain pour accompagner à la reprise, à la réacquisition de compétences industrielles pour les bases de médicaments, pour l'électronique. Il le sera aussi pour veiller à ce que, dans les chantiers que nous allons ouvrir, industriels, technologiques, scientifiques, agricoles, etc., il y ait bien la transition écologique, environnementale, climatique qui soit inscrite. Donc, d'accord avec le Premier ministre sur la prudence, mais il faut qu'on arrive à trouver un système où, enfin, dans un État centralisé, on puisse mieux travailler ensemble. Alors, mieux travailler ensemble, en tout cas, une question reste posée. Alain Rousset, c'est bien entendu dans les transports. Le Premier ministre a été clair, la distanciation sociale devra être respectée. Il faudra sans doute qu'on a donné un siège sur deux. Les TER sont dans votre portefeuille. Est-ce que c'est possible ? Et concrètement, est-ce que là, on n'est pas là face à un casse-tête sur les TER ? C'est un casse-tête. C'est pour ça qu'il aurait fallu qu'il y ait une discussion. C'est un casse-tête parce que le Danemark l'a expérimenté. Et il y est revenu. Pour une raison. C'est qu'on laisse beaucoup trop de monde sur le quai. Que ce soit un quai pour les bus ou un quai pour les TER. Et qu'il faut bien mesurer ce qui peut être de la sécurité sanitaire avec des masques et ce qui est la sécurité sanitaire avec un siège sur deux. Je pense que le masque est plus important que le fait d'avoir un siège sur deux. En quelques mots Alain Rousset, une décision sera prise dans les jours qui viennent pour remettre en service les TER ou c'est encore trop tôt ? Les TER ne se sont jamais complètement arrêtés. Vous avez eu d'ailleurs à Sud-Ouest des articles où il y avait très peu de monde. Mais je pense qu'il va y avoir une augmentation. Or, certaines lignes sont très chargées. Qu'est-ce qu'on fait ? On ferme des gares en attendant la réouverture complète. On vérifie qu'il y a bien des masques et du gel dans les TER. Tout ça est une discussion à avoir. Et je pense qu'aujourd'hui, elle n'est pas la décision. Parce que l'État peut la prendre. C'est ses responsabilités. Là, aujourd'hui, ce n'est pas les miennes. Donc, il faut que cette décision soit tranchée. Il y a une discussion encore à avoir. Sur l'autre question qui se pose, c'est la réouverture des écoles. On parlera des lycées et des lycées professionnels dans un instant. Est-ce que vous êtes favorable à cette réouverture des primaires et des maternelles de manière progressive à partir du 11 mai ? Vous savez que le débat est posé. J'aurais préféré qu'on commence ou qu'au moins les lycées soient inscrits dans la première partie du déconfinement. D'abord, parce qu'on y a beaucoup travaillé. Jean-Louis Nainbrini a piloté un groupe à l'échelle de la grande région, notamment avec les départements, avec les techniciens, avec le personnel. Essayer de travailler vraiment. C'est quoi la distanciation ? C'est quoi les comptines ? C'est quoi l'internat ? C'est quoi les repas ? Est-ce que c'est une sandwicherie ou ce sont des repas complets ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les jeunes dans les lycées sont plus matures que les jeunes dans les écoles. Même si je vois bien ce qu'a pensé le gouvernement en se disant que les jeunes lycéens peuvent se garder à domicile, les plus petits ne peuvent pas se garder à domicile. Si on veut une reprise économique, il faut qu'on réouvre les écoles primaires. J'aurais préféré qu'on le dise comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? De telle sorte que cette nécessaire franchise à l'égard de la population soit complète pour retrouver une confiance pleine et entière. Sur les écoles, justement, on sait qu'il y aura de toute façon des demi-classes, ce qui suppose, même si certains reprennent presque fin mai, qu'il restera grosso modo à peine un mois d'école, que l'on ramène à 15 jours puisqu'il y aura donc des demi-classes. Est-ce que pour 15 jours, ça vaut vraiment le coup de tout réenclencher et de ne pas patienter jusqu'à septembre ? Oui, si on a une priorité, qui est le rattrapage scolaire, la lutte contre le risque d'échec scolaire massif pour toute une partie de nos jeunes, notamment des milieux modestes. Et ça, c'est un vrai défi. Je pense que là, le gouvernement, le ministre de l'Éducation avait commencé à y réfléchir. J'avais beaucoup discuté avec lui. Bon, on s'éloigne de ça et je pense qu'on risque d'avoir un désastre social sur le plan scolaire qui sera très préjudiciable, y compris pour un certain nombre d'emplois dans la suite de la poursuite du cursus. Qu'est-ce qui va se passer dans les CFA ? L'apprentissage. L'apprentissage, en quelques mots, mais je voudrais faire le lien avec la crise économique qui menace. Là, on sait que les entreprises sont frappées de plein fouet. À partir du 11 mai, les commerces pourront rouvrir. Mais là encore, il faudra appliquer les gestes barrières, avoir des masques, contrôler les flux dans tous les magasins. Est-ce que, selon vous, ce sera possible ? Et est-ce que c'est un moindre mal, finalement ? C'est possible aujourd'hui sur les boulangeries, sur les commerces de bouche. Donc, l'apprentissage s'est fait. Et je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes là-dessus. Le problème, c'est le port du masque et la quantité de masques ou de tests qu'on est capable de produire et de fournir. C'est là où l'absence de prévision de la part de l'État, pas que de ce gouvernement, est dramatique. La mobilisation que l'on a aujourd'hui de toutes les entreprises de la région, l'extraordinaire créativité. J'étais à CapScience sur la fabrication de 1 500 visières par semaine, y compris pour le service hospitalier, montre bien aujourd'hui un système agile, réactif, capable de compenser les délocalisations, suppose que l'on fasse confiance au territoire, aux régions. Justement, Alain Rousset, ce sera ma dernière question. Vous l'avez évoqué, c'est le sujet des masques. La région en a commandé près de 6 millions. Le Premier ministre a annoncé qu'il y aura suffisamment de masques pour tout le monde pour faire ce déconfinement. Est-ce qu'on peut raisonnablement être confiant ? Est-ce que les commandes, elles arrivent et la production nationale est repartie sur ce terrain-là ? En tout cas, est-ce que vous êtes confiant sur l'approvisionnement en masques pour tout le monde ? Je suis sceptique. Nous nous venons d'en recommander plus de 10 millions, à la fois des masques jetables et aussi des masques lavables. On est en train de mobiliser, je vous le disais tout à l'heure, toutes nos filières, toutes nos entreprises, à la fois pour les amener celles qui vont avoir, par exemple, dans l'aéronautique, des difficultés face à la baisse de la fabrication d'avions, mais aussi les entreprises du domaine textile ou d'autres, du domaine de la papeterie, qui pourraient se reconvertir sur la fabrication de masques ou de blouses ou d'autres points comme ça. Aujourd'hui, par rapport à la compétition internationale ou à la concurrence internationale, plutôt, sur l'achat de masques, je m'interroge et je pense que notre appareil industriel français, ça suppose quelques semaines, quelques mois, n'est pas en mesure de fournir la massification du port de masques. Un dernier mot à la Rousset. Il nous reste une minute. C'est une question plus politique. On a cru comprendre qu'il y avait des dissonances entre le chef de l'État et le Premier ministre ces derniers jours. Est-ce que vous considérez, et c'est bien entendu le rôle d'un Premier ministre d'être sur un siège éjectable, mais est-ce que ce Premier ministre, Édouard Philippe, est en sursis aujourd'hui ? Ça, vous ne m'avez jamais entendu commenter ou répondre à des questions telles que celles-ci. Je crois que, essayons de considérer que l'urgence, c'est la santé de nos concitoyens, la réouverture des entreprises, le dialogue social à l'intérieur des entreprises, de nouvelles vocations industrielles, de nouvelles fabrications, des reconquêtes technologiques. Comment je fais à partir de la cellulose du pain ou de la résine du pain les médicaments de demain ? Comment je réinvente l'électronique ? Comment je recrée des emplois autour de la compétence ? Comment j'amène les lycées, les écoles d'ingénieurs ? Je pense à l'ENSERB à Bordeaux. Comment je reconquière ce type de compétence avec les sceaux technologiques ? C'est une société qui a existé en France et dans laquelle société de l'anticipation, de la compétence des politiques sur les aspects industriels et d'emplois qu'il faut reconquérir. Merci beaucoup Alain Rousset d'avoir été avec nous par Skype depuis votre bureau. Affaire à suivre sur ce déconfinement mais on l'a compris, les élus locaux seront en première ligne de cette opération. Merci Alain Rousset. Nous restons sur cette question du déconfinement avec un nouvel invité, le président du Conseil départemental de la Charente-Maritime et ancien ministre des Transports. Bonjour Dominique Bussereau. Bonjour Gépherson Desport. Merci d'être avec nous. Vous aussi en liaison par Skype. c'est notre nouvelle façon de communiquer. Dominique Bussereau, ce déconfinement se fera donc par département. Vous qui êtes le président des départements de France, concrètement, comment ça va fonctionner ? Nous annonçons une carte avec des départements verts où le virus circule peu et des départements en rouge où le virus est plus actif. Est-ce que vous en savez un peu plus aujourd'hui ? Alors, sur la carte, je n'en sais pas plus que vous puisque le directeur général de la Santé, le professeur Salomon, doit demain soir présenter une première carte et puis la carte définitive, la carte provisoirement définitive le 7 mai. Ce que le Premier ministre nous a dit ce matin en cours d'une visioconférence avec l'ensemble des associations d'élus, détaillant un peu ce qu'il avait dit hier à la tribune de l'Assemblée nationale, c'est qu'il y aurait trois critères. Le nombre de personnes atteintes du Covid à l'intérieur du département, la capacité de réanimation et le nombre de personnes en réanimation dans ce département. Et puis, et ça c'était un peu nouveau par rapport à hier, la bonne organisation de ces fameuses brigades qui vont suivre les personnes qui ont été détectées atteintes du Covid. Donc, nous allons faire un gros effort au niveau des départements pour mettre en place ces brigades avec l'État, avec les autres collectivités pour que nous puissions avoir vraiment une force de frappe bien implantée sur le terrain qui nous permettra d'avoir toutes ces possibilités d'être du bon côté du feu et d'avoir le feu vert et non pas le feu rouge, sachant que, bien évidemment, il faudra ensuite tenir la distance parce que, comme le Premier ministre l'a dit hier, le département vert pourrait passer en rouge et je vous souhaite de tout cœur que le département rouge pourrait rejoindre les départements verts. Alors, Dominique Bussereau, la région Nouvelle-Aquitaine, on l'a évoqué à l'instant avec Alain Rousset, le président de la région, est la moins touchée de France. Est-ce que vous avez bon espoir que la situation sanitaire reste maîtrisée dans les départements de la Nouvelle-Aquitaine et bien entendu en Charente-Maritime, ce département qui vous concerne en premier lieu ? Oui, j'ai bon espoir pour la Nouvelle-Aquitaine et la Charente-Maritime pour une raison très simple, c'est que le déconfinement, le confinement, pardon, nous l'avons fait tout de suite au moment où le mal se répandait à l'Est en des Hauts-de-France et en Ile-de-France et que la mise en place du confinement a fait en sorte que le virus n'a pas circulé dans les départements comme il n'avait pu circuler dans les zones que je viens de citer. Donc, s'il n'y a pas d'erreur de fait, s'il n'y a pas de faits nouveaux avérés graves, nous devrions tous à peu près, je pense tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine, être dans les départements verts, mais ça nous incitera évidemment à une grande prudence pour garder ce signal et faire en sorte que jusqu'au 2 juin et ensuite, nous restions dans les départements les moins atteints par le Covid. Dominique Busson, vous avez été ministre des Transports, c'est un des sujets majeurs de ce déconfinement. Le Premier ministre a annoncé des mesures de distanciation sociale dans les transports en commun, dans les trains, les métros, les tramways. Il faudra sans doute condamner un siège sur deux, faire peut-être circuler des trains à moitié plein ou à moitié vide, ce sera selon l'appréciation. En tout cas, est-ce qu'on voit bien là qu'il y a un casse-tête qui s'est ouvert ? Quel est votre regard sur cette situation ? Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver ? C'est très compliqué, il faut distinguer les différents modes de transport. Le Premier ministre n'a pas évoqué le transport aérien, mais il faudra bien faire redémarrer les vols intérieurs vers France qui sont réduits au minimum, les vols à l'intérieur de Schengen et je l'espère le plus vite possible les vols internationaux. Donc ces règles-là sont à mettre en place, sachant que dans un avion, comme l'air est renouvelé en permanence, c'est à la limite moins compliqué que dans un train, même un train dont la rame est climatisée. Ensuite, il y a les TGV, là on voit bien que le 11 mai les choses vont peu changer, qu'il faudra attendre un peu plus pour avoir un retour à la normale sur les TGV et les intercités et puis après, il y a les transports dans les agglomérations, qui peuvent être en tram, qui peuvent être en bus, de différents niveaux, en métro, ce n'est pas le cas dans notre région, mais c'est le cas à Toulouse ou à Paris et dans ce cas, ces règles, les règles qui sont imposées sont assez drastiques. Je pense qu'elles vont au-delà de ce que souhaitaient les organisateurs de transports, parce que même si l'offre est augmentée, par exemple à Paris, nous avons fait une offre de métro qui passera de 30 à 110%, je suppose qu'à Bordeaux, dans les grandes villes de la région, les offres vont augmenter le 11 mai pour permettre aux gens de retravailler, mais avoir à la fois une offre qui restera quand même réduite et une distanciation physique ou sociale, ça sera très compliqué et il faudra la faire respecter et ça va être compliqué pour les autorités organisatrices de la mobilité et pour les opérateurs. Vous pensez qu'on est obligé d'en passer par là parce que techniquement, on a bien compris que là, on n'a pas encore la solution à la fois pour des transports aussi différents que le TER, le TGV, les tramways, les bus, vous l'avez dit, il y a tout ça, il va falloir organiser ça à la loupe dans les prochains jours. Le transport ferroviaire, on devrait y arriver parce qu'un TGV, on peut mettre une rame double, on peut doubler un automateur électrique ou thermique ou mixte et avoir une rame double pour permettre de mieux répartir les gens. Donc, je pense qu'on peut y arriver pour le transport ferroviaire. C'est plus compliqué pour les trams. Chacun connaît, par exemple, à Bordeaux, la très forte fréquentation du tram à certaines heures. Ça veut dire aussi qu'il faudra que les entreprises permettent à leurs salariés d'avoir des horaires décalés, que tout le monde ne soit pas dans le tram, dans le bus entre 8h et 9h ou le soir entre 17h30 et 19h. Il va falloir continuer le télétravail, il va falloir décaler les horaires et faire en sorte que ça puisse fonctionner. Honnêtement, pour les transports en commun, ça va être le plus compliqué et le plus difficile. Une autre question, Dominique Bussot, qui vous concerne de près en Charente-Maritime comme en Gironde et sur toute la façade de l'Atlantique, ce sont les plages. Elles ne rouvriront pas avant le 1er juin minimum. Est-ce que là, vous avez fait passer des demandes très précises via l'Association des départements de France pour ces façades littorales qui sont déjà impactées par une chute du tourisme. Qu'est-ce que vous attendez sur ce point-là, Dominique Bussot ? Il y a plusieurs choses. Il y a la possibilité d'aller se promener sur les plages. Si j'ai bien compris, pour la ministre hier, ce sera en tout cas pendant le 1er juin. Peut-être peut-on desserrer les taux d'une question que nous avons posée par exemple au préfet de la Charente-Maritime sur les promenades littorales parce qu'il n'y a pas que les plages qui sont interdites, il y a également les promenades littorales. Après, se posent le problème des activités nautiques. Souvent, les activités nautiques sont des activités solitaires, le surf, la planche, etc., ou la navigation de plaisance. Il ne s'agit pas de monter à 15 sur un bateau. Peut-être, y a-t-il possibilité de desserrer les taux sur les activités nautiques ? C'est ce que le maire de la Rochelle, Jean-Prançois Fouten, est un grand spécialiste de ce dossier, a demandé en ce qui concerne le département de la Charente-Maritime. La réponse qui nous a été faite par notre préfet est qu'il souhaite une réponse harmonisée, harmonisée par le préfet maritime qui, pour la Nouvelle-Aquitaine, est à Brest, est harmonisée pour tous les déplacements de la façade de la Nouvelle-Aquitaine, pour tous les départements de la façade de la Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire pour la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Sur ce sujet-là, un débat monte aussi, Dominique Bussereau, c'est sur les écoles. On l'a évoqué avec Alain Rousset également. Quelle est votre position ? Est-ce que vous êtes favorable à cette réouverture des maternelles et des primaires de manière progressive dès le 11 mai ? La communauté enseignante et les parents d'élèves sont aussi divisés sur le sujet. On voit bien que là, ça reste encore à trancher. Il y a encore des garanties à offrir ? Parmi mes collègues présidents de départements à l'échelle nationale, certains sont favorables, d'autres le sont moins. À titre personnel, moi, je suis favorable à la reprise de la scolarité, d'abord pour le primaire, ensuite pour les premières années des collèges. On verra bien pour les lycéens. Je sens qu'il y ait un risque que les lycéens ne retournent pas au lycée avant la fin de l'année. Je me rappelle ce qui m'est arrivé quand j'avais 16 ans en 1968, où on s'est arrêté en fin avril et ça a duré jusqu'à l'été. Après, il y a des problèmes de décrochage scolaire auxquels la région est très attachée. Il faut lutter contre le décrochage scolaire, il faut permettre aux parents de travailler. J'ai le sentiment pour l'instant en ce qui concerne les collèges qui sont la responsabilité des départements, que les protocoles qu'on nous propose sont raisonnables et nous sommes prêts en ce qui concerne les départements à rouvrir les collèges. Après, il faut que la région s'adapte. et je reconnais que c'est très compliqué. Elle a souhaité avoir la responsabilité des transports scolaires, tant mieux pour elle, mais maintenant qu'elle l'a, il faut qu'elle puisse gérer tout ça et c'est compliqué parce que les réseaux peuvent être, les circuits peuvent être mélangés entre collèges, lycées, primaires, enseignements professionnels et donc c'est un échevau qu'il est assez difficile de démener. Alors ça, ça va être pour les écoles. Dominique Bussereau, ce déconfinement finalement, Edouard Philippe l'a dit, s'il est prolongé au-delà du strict nécessaire, il peut avoir des conséquences dramatiques, il a parlé d'écroulement, est-ce que là, on est vraiment à la limite, il faut que l'économie reparte ? Vous sentez qu'on touche le bout ? Sachant qu'on est au bout du bout, l'arrêt sur la croissance, les conséquences en termes de finances publiques, en termes de finances sociales sont gigantesques. S'il n'y avait que la France, on pourrait se dire, on profitera du marché allemand pour se refaire une santé ou du marché italien, etc. Et tous nos partenaires européens sont dans ce cas, nos partenaires mondiaux comme les États-Unis et la Chine ou le monde africain. Donc, c'est une situation économique qu'on n'a jamais vue depuis la crise de 1929 et la fameuse crise des Supremes en 2008 est petite à côté de ce qui vient de se passer et de ce qui est en train de se passer. Donc, il faut vraiment redémarrer. Dans notre région, nous avons une priorité, c'est de relancer aussi l'activité touristique qui a beaucoup souffert, pas de vacances de Pâques, pas de week-end de mai. Donc, c'est très important de relancer l'activité touristique. Puis, je pense aussi à toutes les filières. Ça va de l'auto-école en passant par les cafés, les bars, les restaurants, tous les commerces, etc. Puis, je pense à les grandes filières d'avenir sur lesquelles notre région investit, comme l'aéronautique, qui va connaître une crise industrielle et une crise structurelle comme elle n'a jamais connue alors qu'elle avait devant elle jusqu'à présent 10 ans de commande. Évidemment, tout ça va s'écouler ou en tout cas être profondément modifié. Pour terminer, quelques questions politiques. Est-ce que vous considérez que ce Premier ministre aujourd'hui est en sursis ? On a vu qu'il y avait des dissonances entre le chef de l'État et Matignon. Vous savez qu'un Premier ministre est par définition sur un siège éjectable. Est-ce que là, vous sentez que quelque chose se joue sur le front politique ou c'est encore trop tôt pour poser cette question ? Écoutez, la durée de vie des Premiers ministres dans la Ve République, elle est liée à la volonté politique du Président de la République. Le Président de la République peut se dire « je fais un quinquennat et j'ai un, deux, trois Premiers ministres dans mon quinquennat ». Il peut à l'inverse faire ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en maintenant François Fillon pendant toute la durée de son quinquennat. S'ils vont me demander un sentiment personnel, moi je ne suis ni dans la majorité ni dans l'opposition, je suis libre de mes propos, je trouve que le Premier ministre fait bien le boulot. Actuellement, c'est épouvantable, c'est ce qui tombe sur ses épaules et ce qui peut arriver de pire à un chef de gouvernement dans une vie publique. Voilà, c'est un avis personnel mais après la question de la gestion politique du quinquennat, elle appartient au Président de la République qui est à lui seul. On a parlé, Dominique Bussereau, on a vu refleurir cette idée d'un gouvernement d'union nationale. Nicolas Sarkozy, en son temps, avait lui aussi pratiqué l'ouverture, vous connaissez ça par cœur. Est-ce que ça, ça a du sens où on est plutôt dans la communication politique, sachant que le macronisme, c'est par définition à la fois des personnalités et de droite et de gauche ? Oui, l'unité nationale, elle doit être au niveau de l'action. C'est ce que nous essayons de faire dans cette région, aussi bien avec la région que les départements et toutes les collectivités avec l'État, c'est d'être unis dans l'action pour lutter contre cette crise, ses conséquences économiques, ses conséquences sanitaires et ses conséquences sociales. Après, moi j'ai toujours pensé que dans d'autres pays, les gouvernements ne devaient pas être monocolores et qu'il fallait ouvrir en permanence. Ça s'est fait dès Giscard, le président Mitterrand l'a fait, le président Sarkozy l'a fait, le président de l'Anne ne l'a pas fait. Voilà, donc plus on associe à une crise des hommes et des femmes qui sont en capacité de la gérer de manière professionnelle, mieux c'est pour le président et pardonnez-moi, c'est surtout mieux pour le pays. En tout cas, politiquement, et ce serait ma dernière question, Dominique Bussereau, cette épreuve du déconfinement va être extrêmement particulière et les élus locaux seront en première ligne. C'est aussi, ça nous rappelle l'épisode des Gilets jaunes, Emmanuel Macron qui n'est pas un grand décentralisateur, s'était appuyé sur les élus locaux, là vous êtes de nouveau en première ligne. Dès qu'il y a une crise, le pouvoir central se rappelle que les élus locaux sont les mieux armés pour la gérer en proximité. Quand je dis crise, ça peut être ce que nous avons connu avec les grandes tempêtes en Nouvelle-Aquitaine en 1999, quelques années plus tard, avec Cynthia en 2010, et là, la tempête gigantesque qui s'avase sur le monde entier. Donc, bien évidemment, dans ces cas-là, les élus sont les plus près du terrain, mais après, il ne s'agit pas de faire des querelles d'égo entre les communes, les départements, les régions, les préfets, l'État, etc. Il faut que chacun agisse pour le bien commun et nous voyons bien qu'en ce moment, on a un grand besoin des collectivités territoriales, comme on a eu besoin d'elles après les Gilets jaunes, pour pas simplement qu'une fois la crise passée, on oublie cela et je suis toujours demandeur, je viens d'en parler à l'instant avec le président du Sénat, d'une grande loi de décentralisation et on pourra tirer dans cette loi de décentralisation de nouveaux enseignements de la crise que nous sommes en train de vivre. Merci beaucoup Dominique Bussereau d'avoir été avec nous depuis Saint-Georges-de-Didonne, donc depuis votre domicile en Charente-Maritime. Merci Dominique Bussereau et ce numéro est désormais terminé. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Opinion. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501